Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu dors pas ? Hé ! On a réussi ! Regarde ! L'élixir ! C'est Lucas qui l'a fait Tiens, vas-y C'est peut-être un peu amer C'est pas grave Bois tout d'un seul coup C'est bien Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux Amicia ? Maman, on la verra vraiment plus jamais ? Oh, Hugo Tu sais bien Elle... Elle reviendra pas Non Mais... Elle a pas mal là où elle est... Non, non Bien sûr que non On va tous dormir maintenant, hein ? Et demain Quand tu te réveilleras Ça ira beaucoup mieux Tu verras Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amicia Qu'est-ce que... qu'est-ce qui se passe ? Amicia... t'attendais. Viens avec moi. Laurentius ? C'est vraiment vous ? Où est Hugo ? Il... il est parti. Il est parti. C'est bien que ça arriverait. Pourtant j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi ? Je sais pas. J'ai... j'ai tout fait pour le protéger. Même... même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimé. Protégé. Je vais le retrouver. Alors va. Et prie pour qu'il soit encore temps. Maman... j'ai entendu bruit dehors. Hugo, c'est lui. Mère ? Amicia, viens ici. Oui, mère. Ton frère est là. Il va bien ? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais... pourtant j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... Ses émotions, Amicia. Je t'avais prévenu. Laissez-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman ? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y, vois par toi-même. Hugo, tu vas bien ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie ? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. T'es jalouse. Jalouse. Laisse-moi. Jalouse. Jalouse. Laissez-moi, non ! Oh. Jalouse. Laissez-moi. Où es-tu ? Laissez-moi sortir ! Aidez-moi ! C'est lui ? Chez-moi ! Hugo ! Je veux partir ! Il est là ! Oh, merci ! Arrête de gueuler ! Elle est où ta sœur, hein ? Je sais pas ! C'est vrai ! Ça ferait une jolie prime en plus ! C'est ça, Rie ! Qu'est-ce que... Vous ! Vous allez payer ! Amicia ! Je suis là ! Tout va bien, Hugo ! C'est fini ! Hé ! Est-ce que ça va ? Ils t'ont pas fait mal ? Non ! Mais pourquoi tu es partie comme ça ? J'ai rêvé de maman. Elle m'a appelée. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et... Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais... Elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. On doit retrouver le château. C'est un petit épicerie. Ça vient de là-bas ! Faut y aller ! Non, tu n'y vas pas ! Mais pourquoi ? Lâche-moi ! Hugo ! J'arrive, maman ! Reviens ! Maman, tu es où ? Non, Hugo ! Là, elle est là-dedans ! Maman ! Arrête, c'est pas elle ! Non ! Non ! J'ai besoin de toi, Hugo ! J'arrive, tu es où ? C'est pas maman, Hugo ! Maman, je te vois pas ! Non, non ! Laissez-vous ! Laissez-moi ! Je l'ai fait pour lui, mais je vous tuerai encore s'il me fallait ! Je vous tuerai tous ! Maman, pas maintenant ! Hugo ! Qu'est-ce que tu fais là ? Non, pas Nicolas ! Je ne te touche pas ! Non ! Où est-ce que tu veux ? D'accord ! Il n'y a personne ! Il n'y a personne. Bien, allons-y. Allons, on va s'il te plait. D'accord ! Lugo ! Lugo, non ! Non ! Lugo, non ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu comptes vraiment beaucoup pour lui Il m'a fait mal Je dois trouver maman Ma tête Arrête Shoot Quand est-ce que ça va s'arrêter Bientôt L'heure de la conjuration approche Mais pense à Vitalis Il y a des gens Il n'est rien à côté du sien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quatre nuits d'affilée que je suis de corvée des pissons de Wyss Quand est-ce que ça va s'arrêter Jus-titrage ST' 501 Bientôt L'heure de la conjuration approche Mais pense à Vitalis Ton calvaire n'est rien à côté du sien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quatre nuits d'affilée que je suis de corvée des pissons de Wyss Quatre nuits d'affilée que je suis de corvée des pissons de Wyss Quand est-ce que ça va s'arrêter Bientôt L'heure de la conjuration approche Mais pense à Vitalis Ton calvaire n'est rien à côté du sien C'est tellement grand Où est maman ? Matière des matières Or unique En te brisant Je t'ouvre la voie La voie Vers le sang de l'élu Quelqu'un vient Médicus Que donne le raffinage Aujourd'hui ? Excellente qualité Mais la masse des pissons de Wyss Brute diminue Nos récolteurs se font décimer par les rats Faites au mieux La vie du grand inquisiteur Dépend de la qualité du distil Dépend de la qualité de la qualité de la qualité Le sang du garçon va rétablir l'équilibre des forces Que son âme en sorte un den Ad ignem Ad lukem Attention 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 Eh en bas Le distillat s'épaissit Il va bientôt falloir changer les filtres et racler les cuves 20 barils Nous avons presque atteint l'objectif J'espère Parce qu'on ne pourra pas faire plus C'est déjà un miracle que le corps de Vitaly s'accepte de telles quantités d'épites en Wyss Sa foi le protège Elle nous protège tous J'ai pas peur J'ai pas peur Pendant la conjuration T'en es ? Ouais Je suis affecté au parvis de la cathédrale Ah Ça veut dire que tu seras tout près du grand inquisiteur quand il nous libérera Alors que moi je serai coincé ici On se retrouvera tous après La fin de la morsure Ça va être une sacrée fête Allez, allez, courage Ce bruit Ça venait de là-bas Je crois Bravo Personne t'a vu Comme Milly C'est sûr, c'est vrai Ça va être une sacrée fête Il suffit ! J'exige de voir Vitalis immédiatement ! Le Grand Inquisiteur est très occupé. Occupé ? Je suis l'archevêque ! Je représente le pape ! Excellence, la mission du Grand Inquisiteur est sacrée. Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'église ! Je ne vois ici qu'hérésie et occultisme ! Et vous, vous le suivez sur cette route infernale ! Mesurez vos paroles, Excellence. Votre rang devrait vous inciter à plus de prudence. Ah, folie ! Les écoute pas ! Le plus important, c'est maman ! ? Générique ... ... ... ... ... ... Ah ! Maman ! J'ai eu ! Oh non ! Il doit pas me voir ! Majestère, le texte mentionne bien l'ascension d'un enfant, lors de la grande peste de Justinian. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolée du peuple et lui vouait un culte secret. Ah, peut-être un ancêtre du goût de rune. Continuez. Il parle de moi. En libérant le pays de la morsure, le grand inquisiteur gagnera la ferveur du peuple et un pouvoir politique sans précédent. La présence de l'archevêque Gautier ici en dit long. La papauté s'inquiète. Tant mieux. Il n'avait qu'à agir quand il le pouvait. La prima macula, dans l'ombre du premier sang. On va bouger par là, je suis pas fort. Le porteur qui s'égare. Où ? Rien à signaler. Les pieds rires. Les pieds rires. Les pieds rires. La Prima Macula, dans l'ombre du premier sol. Oh non. C'est quoi ? Le porteur qui s'égare, ou marche aux côtés de celui qui l'attente. Maître ou esclave, ordre ou chaos, mais comment en être sûr ? Quoi ? J'aimerais bien qu'il y a quelque chose juste là. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont... Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder. C'est pas trop tôt. Maman ? Tu vois, Amicia ? J'ai retrouvé maman. Elle est au sous-sol. Ils ont dit, je dois continuer à descendre. maman ! Tu vois, Amicia ? C'est trop grand ici. Grand inquisiteur, l'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gauthier, avez-vous fait bon voyage ? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, Monseigneur ? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde ? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. L'avez-vous testé ? Oui, hélas, Monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais... quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exas, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. En voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Même le pape vous voit comme une menace. Vitalis bénévo, vous êtes excommunié. On peut excommunié à un homme, Monseigneur. Mes pannes. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Mais, pantins comme vous, me supplieront à Genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Il fait peur, mais je dois le suivre. Pourquoi Sacha ne-t-elle résister ? Nous avons le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'il... Il y a quelque chose là-bas. J'étais pourtant sûr. Non. Repos. A Dignem. Adloukem. Adloukem. Euh... Avez-vous vu le grand inquisiteur ? Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Un jardin. Le ciel. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas, félicitations pour la capture du petit. Des semaines que nous le traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Le gamin a le sens de l'humour. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Il s'en va, vite ! Un jardin, le ciel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501